allez donc on continue pour cette quatrième partie du tuto de comment créer une île avec un lac et une cascade donc j'ai avancé un petit peu quand même pour m'occuper le temps que les vidéos sans code que je les envoie et tout ça sur youtube donc j'ai rajouté quelques trucs vous inquiétez pas de toute façon vous loupez rien parce que c'est de l'ajout simpliste on va dire j'ai aussi continué ma cascade mon rocher voyez je l'habillais j'ai rajouté donc un petit peu texture au niveau de l'habillage végétal histoire d'embillir tout ça d'accord donc de droite à gauche j'y ai fait donc un toit aussi sur le dessus en prenant d'autres pierres et que j'ai étalé comme ça sur toute la surface et je remercie en même temps fred71 qui m'a donné une petite astuce donc justement pour pouvoir bouger les objets on va partir donc ici en mode édition d'objets 3d d'accord je puis donc sur la touche r2 et tout en laissant appuyer sur la touche r2 je clique sur la touche l3 donc sur le joystick gauche d'accord ça me permet de pouvoir le dupliquer je vais bouger mon morceau de pierre le mettre à distance voilà pour bien vous montrer et quand on est donc en mode édition comme ça au lieu de laisser appuyer sur la touche r2 on va laisser appuyer sur la touche l2 l2 qui correspond donc à la touche lt sur la manette xbox 360 d'accord et là à partir de maintenant on peut retourner les pierres comme bon nous semble dans un sens ou dans l'autre voilà ok voilà donc c'était la petite astuce je remercie encore une fois fred pour pour avoir donné pour m'avoir donné la solution donc voilà avec quand on vise un objet il suffit d'appuyer sur triangle vous voyez pour le pour le supprimer on confirme la suppression et voilà donc j'en ai profité pour cette cette grotte cette cascade vous pouvez rajouter deux trois petits trucs donc vous voyez là j'ai rajouté des petits escaliers avec les objets qui se trouvent dans les quais dans la catégorie des quais j'ai rajouté quelques pierres histoire que ça puisse quand même ressembler à quelque chose et je me suis amusé à habiller un peu l'intérieur de cette de cette grotte voilà donc on peut voir ici les pierres qui m'ont servi à faire le toit et j'ai rajouté donc quelques quelques objets de des temples et histoire de donner un petit peu de cachet à l'intérieur que qu'on n'y aille pas pour rien et voilà 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 donc maintenant on va s'occuper de habiller encore on va s'occuper d'habiller encore l'extérieur de l'île d'accord alors ce qu'on va faire maintenant on va voir comment rajouter de la végétation plusieurs manières possible d'accord une qui est plutôt rapide une autre qui est un petit peu plus lente mais qu'on peut se faire vraiment comme on le souhaite c'est à vous de voir bien sûr en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat final on va voir comment aplatir un terrain pour pouvoir y poser des habitations dessus sans qu'il y ait trop de soucis avec le dénivelé justement donc de l'air de jeu et voilà donc déjà ça va permettre de pouvoir regarder pas mal de petites choses donc eh bien on va commencer par aplatir le terrain et rajouter donc je vais créer un petit village ici et puis je vais en créer un autre là bas histoire de pouvoir faire deux camps d'apparition tout simplement pour les deux équipes adverses alors je vais m'éloigner on va partir donc sur les outils de terrain et on va choisir l'option aplatir alors on peut aplatir soit avec la forme carrée ou la forme ronde bien sûr comme on a pu le voir déjà avant on peut rajouter de la distorsion ou pas moi personnellement je vais pas le faire je vais me régler le rayon de cette manière la vitesse hop je vais augmenter un petit peu étant donné que ça va être une base une base fixe je peux me mettre la vitesse assez rapide étant donné que je vais pas bouger plus que ça et la dureté on va la laisser comme ça ce sera très bien la distorsion donc j'ai dit je n'y touchais pas donc avec r2 on peut aplatir et avec l2 on peut aplatir et lisser en même temps donc je vais faire l2 voilà en fait le lissage permet de pouvoir avoir des pentes moins moins abruptes tout simplement voilà ça ça permet de garder un peu la forme du terrain on va dire donc ça a été fait ici à y être je vais aller le faire aussi là alors je pense que là ça pourrait être un bon emplacement voilà donc là j'ai mon terrain qui est aplati et maintenant on va aller voir pour rajouter donc des objets dessus quelques petites quelques petites quelques petites maisons tout simplement alors un village déjà il faut savoir que ça n'a pas le même revêtement au sol que la jungle donc on va choisir d'appliquer une texture on va se mettre sur carré on va réduire un petit peu le diamètre histoire de prendre un maximum que le cadre qu'on aura choisi la dureté on va rester à zéro et la distorsion on va se la mettre à 25 à 20 par exemple donc la vitesse ça n'aura pas de souci donc là il nous reste deux textures de libre qu'on peut sélectionner donc je vais commencer par celle-ci avec du sol et on va essayer de regarder texture qui puisse rappeler un peu un village au coré tout simplement ouais on peut faire texture pavé comme ça hop alors j'appuie plusieurs fois pour bien la bien la calquer voilà comme ça on a ici une texture qui rappelle un peu les routes pavées on va faire pareil ici avec l'autre cadre qu'on a eu voyez si j'appuie qu'une seule fois ça fait ressortir à peine tout ceci vient donc de la dureté tout simplement voilà et maintenant on va commencer à aller se chercher donc des habitations donc dans la catégorie objets et on va aller par exemple d'un thème et d'un thème on va choisir village et là on a voyez des habitations donc qui apparaissent on peut se les choisir celle qu'on veut alors il y en a qui sont plus grosse que d'autres hop là là je merdouille avec la caméra il y en a qui sont plus grosse que d'autres il y en a qui sont surélevés ou pas du tout c'est à vous de voir bien sûr comment vous voulez créer votre votre village par contre j'ai la caméra qui part trop vite voilà allez on va se mettre quelques habitations le temps ça je vais les décaler un petit peu voilà par exemple on continue donc avec d'autres habitations un petit truc ici pour donner un petit peu de relief par exemple une petite maison ici alors par contre ça va être un peu grosse on va mettre un petit cabanon là voilà voilà est ce qu'on a encore un petit truc qui traîne par là voilà par exemple donc là ça nous fait un petit village voilà quelques maisons qui ont été à qui ont été placés et on va aller directement placer pareil de l'autre côté alors on choisit objet là thème village et on va se créer donc un autre petit village ici alors après bon bien sûr vous vous le faites à chaque fois comme comme vous l'entendez en y mettant ce que vous ce que vous voulez il faut dire que là j'ai pas mis beaucoup de place au niveau du au niveau de comment s'appelle au niveau du terrain voilà donc façon on va pas le on va pas trop le comment s'appelle le garnir puisque le but du jeu c'est surtout de vous montrer comment comment faire donc voilà à priori on a nos deux petits villages qui ont été à qui ont été créés alors ce qu'on va faire on va tester on va tester pour la simple et bonne raison que il ya des maisons qui sont un petit peu surélevés et donc on ne peut pas rentrer correctement dedans et ça peut des fois gêner donc sur le sur le gameplay donc là je peux y rentrer sans souci celle ci est fermé là je peux y rentrer ça sert pas à grand chose mais bon voilà ça permet d'y mettre quelques habitations voilà on va tester de ce côté là au niveau des quelques habitations si on peut y rentrer sans souci donc celle ci a priori oui voilà voilà celle là c'est bon celle ci on va aller voir c'est bon on y rentre sans problème et celle là on peut pas y rentrer normalement on peut pas voilà donc on a nos deux petits villages qui sont posés donc sur un terrain bien plat vous voyez pour pas être embêté avec le dénivelé avec les avec les trucs sinon on va se retrouver par exemple de la terre vous voyez si si on fait pas attention je vais vous montrer ailleurs le souci qu'on peut qu'on peut rencontrer ah mais voilà j'étais parti sur le truc ville c'est pour ça que ça faisait trop trop gros tout à l'heure les objets ville sont quand même beaucoup plus gros que les objets que les objets village voilà on va prendre celle là et vous voyez ici le souci par rapport au terrain vous voyez dedans en fait comment ça fait on a le terrain qui rentre dans la maison la maison essaye de suivre le terrain d'accord mais au final on a un endroit où on a un endroit où on a un endroit je merdouille avec la caméra vous voyez qu'au final après dedans on a un endroit où le terrain rentre il investit carrément la maison donc sur un petit truc comme ça à la limite c'est pas trop gênant non plus mais ça peut le devenir en fait si on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus prononcé en fait au niveau du dénivelé aussi bien donc là que ça peut créer aussi des marches assez importantes au niveau des entrées et donc ça va nous empêcher de rentrer voilà donc c'est quelque chose à prendre en compte donc petit conseil vous voulez placer une maison faites en sorte de toujours aplatir le terrain d'abord voilà donc on la supprime avec la touche triangle ou Y sur Xbox 360 donc avoir un village comme ça c'est bien maintenant c'est vrai qu'on va vouloir l'embellir un petit peu donc pour l'embellir et bien ça se passe toujours au niveau des objets et à vous de voir ce que vous voulez y rajouter comme objet donc moi j'aime bien y mettre la nature on va y mettre quelques arbres par exemple alors pour rester sur le thème des tropiques on va prendre des petits palmiers vous voyez donc on place un palmier ce qu'il y a c'est que bon pour le souci du détail on peut en même temps faire en sorte de tourner les palmiers entre deux poses hop voilà je vais le déplacer plus lentement ce sera plus sympa alors attention à pas placer vos palmiers vous voyez n'importe comment comme ça là au milieu de la maison ça n'a aucun sens voilà qu'est ce qu'on peut se rajouter encore comme alors après on peut s'y rajouter donc vous voyez il y a toutes sortes d'arbres toutes sortes de fougères des trucs comme ça qui peuvent s'y mettre d'une manière ou d'une autre voilà donc là on a quelques arbres qui ont été mis en place et maintenant histoire de donner un petit peu de vie quand même à cette maison on va partir alors il faut que je me retrouve est-ce que c'est d'un divers non d'un utilitaire peut-être voilà d'un utilitaire on a toutes sortes de petits objets qu'on peut mettre comme ça vous voyez on a des débris hop histoire de on peut mettre une corde là on a des bouts de tôle par exemple les bouts de tôle tiens on va en poser là il faut mettre un peu de bazar en fait tout simplement ça permet de pouvoir rajouter quelque ben ça donne un côté plus vivant en fait au final tout simplement vous voyez là par exemple on a des filets de pêche on a des comment ça s'appelle des pare-chocs on a des bouts de bois avec des pneus on a des bouts de mur cassés ça peut être bien vous voyez par exemple clac on se le met là ça peut faire une petite protection pour quelqu'un là quelques palettes ici on va essayer de pas trop surcharger voilà par exemple une petite poubelle là hop une petite poubelle là petite palette aussi qu'on peut qu'on peut mettre comme ça alors après c'est à vous de voir et bien sûr comment vous le comment quand vous créez votre votre map de voir comment placer les objets suivant votre bon vouloir tout simplement histoire de donner d'égayer un peu tout ça quoi parce que c'est vrai que bon si on laisse des rues complètement vide sans rien au final bon ça va toujours avoir l'impression que c'est que c'est complètement mort que c'est morne que c'est voilà tandis que là le fait d'y rajouter vous voyez quelques plantes quelques arbres quelques petits accessoires qui traînent ici et là et bien au final on va se retrouver avec une rue plus vivante tout simplement en fait voilà le fait d'avoir quelques petits trucs pour se planquer alors ça peut être des bidons ça peut être des toutes sortes de choses là par exemple une cage cage qui peut péter aussi donc là c'est dommage ça sert à rien mais voilà quoi ça peut on peut la casser normalement pour pouvoir faire sortir les bestiaux qui sont enfermés dedans là ici y'a pas on peut pas comme on s'occupe du de comment ça s'appelle d'un match à mort en équipe on ne peut pas mettre je le répète de vie animale ou même ennemie tout simplement sur la map donc voilà comment créer un village voilà comment aplatir un terrain vous voyez donc au final ça reste quand même très simple c'est vrai que l'ergonomie en elle même n'est pas super évidente et bon il faut pouvoir comprendre le truc vous voyez tout à l'heure j'ai appris comment retourner une pierre c'est con mais voilà je ne le savais pas et ensuite on va voir comment rajouter de la végétation donc la végétation vous avez vu là avec les arbres c'est tout simple alors parmi la nature parmi la végétation on peut y rajouter alors je vais essayer de me le retrouver voilà donc on peut y rajouter des arbres des plantes d'accord vous voyez toutes sortes de plantes plus ou moins tropicales on peut y rajouter de la végétation alors la végétation ça peut être vous voyez des branches des branches d'arbres morts ça peut être des souches ou carrément des arbres morts complètement voilà après ça peut être quelques plantes vous voyez comme ci comme ça des tas de feuilles des tas de feuilles donc c'est à vous de voir on peut avoir des pousses d'herbe par exemple des pousses d'herbe moi j'aime bien m'en servir vous voyez par exemple de celui-là là ou peut-être même d'un autre je vais essayer de le retrouver petit truc que j'aime bien que j'aime bien me servir alors je vais pas réussir à le retrouver si voilà par exemple celui-là on a même des plantations de ganja d'ailleurs aussi pour les aficionados vous allez vous faire plaisir les petites ganja et de la grosse ganja et donc je disais voilà bon allez on va prendre celui-là et petit truc que j'aime bien faire moi pour habiller un petit peu les arbres parce que c'est vrai que sinon ça fait trop ça fait un peu trop nu on va dire j'aime bien y rajouter vous voyez des petites touffes d'herbe comme ça ici à droite à gauche histoire de donner un peu de un peu de consistance à tout ça vous voyez ça fait déjà plus sympa donc autour des arbres j'aime bien y mettre un petit peu de végétation c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable au final plutôt que d'avoir le tronc d'arbre plaf posé comme ça surtout que des fois il peut y arriver d'avoir un petit bug avec l'arbre qui n'adhère pas complètement au sol et donc ça ça permet toujours de masquer des fois on a la possibilité de pouvoir masquer les ratures donc autant en profiter autant les masquer donc voilà après pierre et cascade ça on l'a déjà vu donc après voilà c'est à vous de voir sur la végétation c'est pareil on a des végétations qui sont très très grosses vous voyez comme celle ci c'est ce qui m'a permis d'aller le mettre sur le mur tout simplement pour pouvoir l'habiller un petit peu d'accord bon là je l'ai fait à l'arrache donc forcément ça dépasse après c'est à vous de voir en tournant l'objet d'une façon ou d'une autre de façon à l'adapter correctement à votre mur ou à votre arbre ou à votre maison ou ce que vous voulez d'accord pour le faire concorder bien sûr et pour finir au niveau de l'habillage donc de l'île on va voir comment créer ce genre de enfin pas créer mais comment utiliser ce genre de décor qui va donner beaucoup de consistance en fait au final vous voyez là on a une herbe une herbe qui ressort une herbe qui dépasse qui est beaucoup plus grasse avec quelques plantes ici ou là ou même carrément on a ici donc quelques rochers qui dépassent on a là vous voyez des arbres qui ressortent donc voilà là c'est pareil sur le bout ici j'ai fait pareil vous voyez avec là voilà pour ajouter vous savez ça fait un petit peu comme le maquis quoi quelques touffes de buissons ici ou là avec quelques pierres qui traînent à quelques endroits vous voyez quelques brins d'herbe qui dépassent donc toujours en essayant de rester cohérent vous voyez les débris de rochers près de la grotte voilà on va pas foutre un débris de rochers comme ça posé en plein milieu au bord de l'eau ce serait pas forcément le plus adéquat donc ce qu'on va faire en fait on va utiliser cette option le système de collection et alors le système de collection en fait c'est miraculeux vous voyez qu'en fait ça réagit comme les calques on peut choisir par contre plusieurs donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc on peut choisir jusqu'à 8 systèmes de collection différents en fait et suivant ces 8 systèmes de collection on peut choisir si c'est de l'eau par exemple on peut choisir si c'est le désert voilà on peut choisir la jungle on peut choisir la prairie ou la côte alors là on va choisir la jungle et on va y mettre quelques trucs histoire de changer un petit peu est-ce qu'on a quelque chose allez on va prendre celui là voilà alors vous vous réglez le diamètre comme bon vous semble histoire d'étoffer une grosse partie ou pas du tout vous choisissez de vous mettre en règle en cercle ou en carré et vous appuyez sur la touche R2 pour peindre d'accord et donc au final là de loin ça fait pas joli mais quand on se rapproche et quand on est dedans et bien ça va nous permettre d'avoir vous voyez ici une végétation assez dense assez touffue donc ça peut être bien pour pouvoir permettre des approches furtives malgré le match à mort ça voilà ça peut permettre de cacher les gens face au sniper ça peut voilà c'est à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser bien sûr moi personnellement ça ici ça ne me plaît pas spécialement donc on va l'effacer voilà voilà donc voilà comment comment utiliser ça donc je vais essayer de trouver quelque chose de plus de plus de plus sympa mais ça ça ne me plaît pas trop alors peut-être ici il y en a qui est sympa parce qu'il met carrément de grosses touffes avec des avec des arbres est-ce que c'est celui-là voilà tiens par exemple vous voyez là autour du village on peut venir y mettre une petite touffe on va réduire un peu pour que pas que ça déborde trop sur la voilà alors on laisse appuyer et on déplace le curseur vous voyez ça permet de peindre automatiquement là on va faire pareil aussi le village ça va permettre de masquer un petit peu de cachet hop voilà par exemple ça fait un village donc qui est au milieu de la pampa et donc voilà là maintenant on commence à voir une petite parcelle de l'île qui commence à ressembler à quelque chose vous voyez d'un côté j'ai profité pour mettre quelques épaves au loin donc voilà maintenant vous savez comment placer de la végétation vous savez comment aplatir un terrain pour pouvoir y placer des maisons dessus et créer votre votre village vous savez donc en théorie comment construire une cascade comment construire une grotte comment construire un lac comment rajouter de l'eau vous savez utiliser les textures pour pouvoir embellir et décorer tout ça et on va maintenant couper la vidéo donc de cette partie du tuto et on se retrouve sur la prochaine pour voir comment utiliser les objets qui vont nous permettre de créer un mode de jeu et comment définir la partie du terrain qui devra être qui pourra être jouable allez on se retrouve sur la prochaine